Bonjour, on est parti sur une nouvelle présentation de deck, donc là on est sur un deck de super défi, donc un deck qui a le vent poupe depuis le 19 ou 18 octobre environ, donc c'est un deck qui joue pas mal défensif, et qui est assez cheap, 3.4, ça reste dans la moyenne basse on va dire, et donc il joue quoi ? C'est un deck qui joue le Hunter pour aller se défendre, il joue l'Archer Magique pour faire du grattage, et sinon vous allez en permanence mettre de la pression avec vos cochons, donc les cochons royaux qui vont finir par se faire nerf un jour où l'autre maman a dit qu'ils allaient pas se faire nerf dans le patch avenir, on va voir ce que ça va donner quand il annoncera, en attendant du coup ça joue ça, donc ça joue du soir, donc souvent vous allez avoir les petits squelettes de la Thampstone qui vont aller appuyer derrière le cochon royal, et vous avez les bats également, et du coup ça met une pression vraiment énorme, et du coup c'est du cycle, du cycle, du cycle, et vous ce que vous avez à faire c'est à défendre avec le Hunter, avec l'Archer Magique, avec le Fute Barbar, et derrière continuer à mettre une pression permanente chez l'adversaire. Donc j'ai commencé à jouer un petit peu sur du classical pour m'entraîner, et pour tester d'autres decks, parce que du coup j'avais un tournoi hier, et je voulais tester des decks, dont le ballon mineur de Pompéiou, bref. Ici on est sur du classical, mais on est à partir de 8 victoires, donc ça commence déjà à être un petit peu intéressant, il y a du bon niveau, donc on va voir tout de suite ce que ça va donner, donc on va voir comment le deck se joue, etc, etc, donc on va essayer d'expliquer au maximum le gameplay du deck, comment on est censé le jouer, et tout ça. Donc ici on a une Thampstone dans la main de départ, donc on est assez contente, content, content, oui. Nous sommes un garçon, donc ici on va mettre la Thampstone directement, la petite bouleuse elle va aller rusher notre tour, donc pour l'instant elle va... Aïe, is up, alzalos, alzalos ! Bon, est-ce qu'on... qu'est-ce qu'on fait là ? On pourrait... Je pense qu'on met juste une pression comme ça en fait, et on va mettre un archer magique ici, pour aller gratter la tour. Le Raylgo, il va y avoir un petit moment avant de passer sur Tiff, on doit avoir le temps de mettre 3 shots, 4 shots, voilà, bon, c'est déjà correct, on récupère un peu ce que la bandit a mis, là il y a l'ami, la battle rame qui arrive, j'aurais dû répondre avec le chasseur, bon, c'est pas dramatique, on va quand même mettre le chasseur, mais un petit peu plus tard. On va le mettre sur le côté comme ça, ça devrait suffire à faire le travail. Ah, le petit lag, le petit lag de mise du chasseur, non, non, c'était pas fou, c'était pas fou ! Bon, ok, on a pris un petit peu cher pour pas grand-chose, donc maintenant on sait contre quoi on est, on est contre du bridge pan, donc là, jusque là, gros classique, un deck classique, donc il a quand même largement moyen d'aller chercher la victoire, même si c'est vraiment pas le deck contre lequel on est le meilleur. Ici, il a décidé de claquer son zap là-dessus, je pense que c'est très questionnable, et du coup, il va se prendre des bats et ce genre de trucs, il va se prendre des choses à gérer, parce que du coup, son zap, il aurait préféré claquer sur les bats, clairement. Mais bon, bah, tant mieux pour nous, tant mieux pour nous, on est content, nous, qu'il ait fait ça, il a fait un choix, donc ici, on va repartir sur une petite attaque, on va mettre l'arche magique pour aller gratter avec le Royal Ghost, évidemment, tout ce qu'on peut gratter sur la tour, on prend, c'est un peu le but du deck, vous avez vu, ça met de la pression de partout, ça met de la pression à gauche, à droite, au milieu, enfin, ouais, ça s'en fout, le deck, il se fait vraiment plaisir, on va tuer le Royal Ghost et faire revenir notre ami, le P.K., et après, on va gérer ça à la tombstone, l'Electro Wizard va quand même tuer la tombstone, en théorie, du coup, là, il y a le poison, le poison, ça nous embête quand même pas mal, qu'est-ce qu'on fait ? Allez, on chasseur, ouais, on chasseur, mais ça sert à rien, la tour est morte, ouais. J'avais pas besoin de mettre le chasseur ici, bon, après, le chasseur va aller, du coup, finir le P.K. On a quand même un bon retard, donc ça va être compliqué d'aller chercher deux victoires, d'aller chercher deux tours, évidemment. On va voir comment on arrive à gérer ça, on va sûrement repartir sur des petites bêtes en fond de cours, on va repartir sur des cochons, ok, donc là, on va mettre l'archer magique pour aller gérer un petit peu les bêtes. Bon, là, il va probablement presque mourir, il met le poison, il va mourir, notre gentil archer magique, malheureusement. On va quand même mettre un petit barret pour aller attaquer à gauche en plus, on va remettre des bêtes à droite, on mine comme une bonne pression double lane, on pression, on continue, avec ce deck, on cherche pas plus loin. Là, on arrive à tuer le Royal Ghost, en plus, on a le poison et les bêtes qui arrivent à se connecter sur la tour, donc, bah, voilà, on reprend la tour, on reprend ce qui est notre, on reprend l'avantage autant que faire se peut. Ici, on va retuer tout ça avec le chasseur, avec le Royal Ghost, ça devrait le faire, la voluse, elle tape le roi, mais alors, vraiment, nous, ça nous dérange pas qu'elle tape le roi, au contraire. Plus elle tape le roi, plus on est heureux. On va remettre les petites bêtes, les petits cochons royaux à gauche, donc là, on aurait pu les mettre un tout petit peu plus haut, mais c'est pas très grave non plus. On remet un petit poison pour gratter, en plus, parce que là, il y a ses unités dedans, donc, si on peut gratter les unités et gratter le roi, bah, on prend, évidemment. On va sûrement remettre une tombstone pour aller gérer la bandit, la battle rame, etc. Voilà, voilà, tout ça qui arrive, donc là, c'est nickel. On peut défendre le Royal Ghost, on peut défendre le chasseur. Il va nous mettre quelques dégâts, donc là, on a quand même mis le chasseur dedans, même si on se prenait les coups, on savait que, bah, voilà, on préférait quand même faire ça. Alors, ici, on pourrait remettre les bats ou l'archer magique, je vais plutôt choisir l'archer magique, je pense. Et, derrière, on a juste à mettre le poison, en théorie, et ça devrait passer pour la victoire. L'archer magique va finir, voilà, l'archer magique finit, tranquillement. Vous avez vu, c'est du grattage, c'est du positionnement de troupes, c'est des choix rapides à faire, donc c'est pas forcément évident. En tout cas, voilà, c'est passé pour la victoire, donc nickel, donc on est sur le 9-2. Le 9-2 du classical et on va relancer directement pour continuer, pour voir un petit peu comment le deck fonctionne. Mais, vous verrez, c'est vraiment très très rapide à jouer, il y a plein plein de choix à faire, c'est vraiment kiffant, c'est super plaisant, et c'est en même temps pas évident, du coup, parce que, bah, du coup, vous avez tellement de choix et d'actions à faire que, bah, vous devez être à fond dedans. Vous devez vivre la partie quand vous le jouez, ce deck, hein. On va défendre ça au Barbarian Barrel, évidemment, on n'a pas envie de se prendre des dégâts sur notre tour, on va mettre directement une bonne petite attaque à gauche et à droite, histoire de dire bonjour à l'adversaire. Donc là, il a claqué un tout petit peu plus de ressources, il met sa test là, mais on devrait quand même réussir à claquer quelques dégâts, nous, à gauche et à droite. Voilà, la tour, elle est passée à 1600, donc c'est plutôt pas mal. Thanks, good game, voilà. Je savais pas trop quoi lui répondre, donc, oh, il a répondu comme ça, on en ratant un peu d'avoir nos ressources, évidemment, donc, mais on a fait nos premiers plays tous les deux, donc on a tous les deux envoyé notre première attaque et on a vu un peu comment ça se passait. Il envoie une petite bûche, donc on va essayer de recycler la tombstone, principalement, pour également avoir de quoi répondre à son fut de gobelin. On pourrait d'ailleurs juste mettre un poison, c'est suffisant, je pense. Pas besoin de mettre plus, le poison va gâter la princesse en même temps, bah voilà, on perd qu'une ressource avec ça, donc c'est pas non plus énorme, donc c'est vraiment pas très gênant. On va remettre une tombstone, quand même, directement derrière, défensivement, et on va défendre au chasseur, ça va le Kiri. Il nous envoie un barrel un petit peu plus loin, donc on attend un petit peu, voilà. Allez, allez, part ! Ah non, il est pas parti ! Il est pas parti ! C'est pas cool, c'est vraiment pas cool. Bon, heureusement, on a les petits squelettes à droite qui vont aller mettre la pression également. Mais on va pas accomplir grand-chose ici, là, la Tessa, elle avait fait une très bonne défense, donc vraiment bien joué de la part de l'adversaire. J'ai vraiment dégoûté qu'il soit pas parti dans le barrel, ça m'a quand même pas mis bien, cette histoire. Vilain barrel, vilain barrel. Bon, là, on va défendre très rapidement avec les bats, avec le Royal Ghost, donc on a quand même une bonne petite attaque, il va quand même devoir mettre une princesse, un truc comme ça, pour y répondre. Sinon, il va perdre quelques HP, bon, on en a pas grand nombre, pas tant que ça veut, final. Très bonne réponse de juste répondre avec la Valkyrie, donc là, on est sur une situation à peu près équitable. Ça va pas être évident, le bait, c'est clairement pas le deck contre lequel ce deck se bat le milieu, mais merde, il est un peu proche de l'arche magique, non, c'était pas GG, ça. Ah non, 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 non. Je suis un peu dégoûté, j'aurais bien aimé que ça se passe autrement, bon, c'est pas très grave, on va remettre les Royal Logs. On va repartir à l'assaut, là, il va sûrement nous mettre la Tessa, donc on va remettre le barrel au milieu pour aller gratter la Tessa avec nos amis, les cochons. Évidemment, nos cochons, ils mettent du temps qu'à mettre sur les bâtiments, mine de rien. Heureusement, il y a les petites bats qui vont aussi mettre une bonne pression, qui vont aller mettre des bons dégâts à la Valkyrie, le bâtiment qui se fait bien regratter à gauche, ça on aime, on valide, on aime, on achète. On va remettre un petit Hunter également qui va aller défendre, parce qu'on a toujours pas récupéré notre barrel, évidemment, ça met un peu de temps, ces trucs-là. Il y a la Tessa qui est de retour, donc la Tessa, on va aller regratter au barrel, au cochon, avec les bats, on décide de remettre encore une fois une bonne pression partout. en permanence, surtout que là, du coup, il n'a pas sa princesse pour aller se défendre. Donc voilà, tout ce qu'on peut gratter, on prend, on va remettre le Royal Ghost, et on n'a pas notre barrel, je l'ai claqué comment le barrel ? Ah, je l'ai claqué pour aller gratter la Tessa, non, je devrais le garder en défense, le barrel, c'est un peu con. Bon, c'est pas très grave, comment est-ce qu'on peut aller chercher ça ? On va juste mettre un poison, parce que là, il va vouloir se défendre avec d'autres unités, et du coup, là, on va quand même pouvoir mettre potentiellement quelques dégâts sur la tour, pas grand-chose, mais suffit d'après, regratter à l'arche magique, si on peut rater une frappe, deux frappes, trois frappes, on sera preneur. Deux frappes, c'est pas mal, on va remettre le barrel, là, il va nous mettre le fût, c'est obligé. Donc on va défendre le fût avec les bats, avec le Royal Ghost, il nous met quand même cher, mais nous, on arrivera peut-être à finir avant, on va remettre le poison directement, on n'a pas le temps, donc là, le poison devrait aller finir avant, même qu'il puisse nous faire quoi que ce soit. C'était sérieux, j'ai fait quelques petites erreurs, c'est vrai qu'on voyait le barrel à chaque fois pour gratter la Tessa, c'était questionnable, je pense qu'il vaut mieux pas faire ça, c'était une erreur, mais ça passe quand même, donc bien joué à l'adversaire, on va aller checker rapidement le profit de l'adversaire, il était dans un clan légendaire, donc potentiellement un profit assez sexy, donc 4500, nanana, ok, bon, il avait un bon profit. Alors, on est reparti, on est reparti, du coup, sur la 11ème victoire potentiellement du challenge, alors on a les cochons royaux, on a les bats, donc là, on va pouvoir refaire, recycler nos bats en fond de cours, et mettre une pression avec les cochons, donc ça coûte 7, mais en même temps, ça permet d'ouvrir le jeu, et puis c'est dur d'être défendu parfaitement, cette attaque, donc il va dehors, il va dehors faire les choix de notre ami, on pourrait envoyer un Royal Ghost aussi, d'ailleurs, je pense. Voilà, bon, la pression est lancée, on verra comment ça se passe, bon, on n'aurait pas dû mettre le Royal Ghost ici, c'était une erreur, on va gratter à l'arche magique un peu son géant, et on a envie de récupérer le chasseur le plus rapidement possible, évidemment, ou quoi que la tombstone devrait faire l'affaire, ici, elle va aller gratter, elle va gérer du squelette, les petits squelettes vont aller gérer le géant, on va quand même pas prendre tant que dégâts que ça, ah, ok, il claque le zap, donc, évidemment, on répond, s'ils zappent, on lui met une attaque directe, on va remettre un barrel devant, parce qu'en fait, on a envie que les bats, ils puissent, bah, ils sont obligés d'y répondre, ils sont obligés de défendre dessus, et du coup, vu qu'il est, il n'y répond pas, bah, il perd 900, 1000 HP sur son bâtiment, et ça, c'est vraiment la force du, c'est vraiment la force du deck, c'est qu'avec le 2, vous pouvez mettre des attaques monstrueuses, des grosses attaques, ici, il met son géant comme ça, mais il aurait pas dû, il a dû mal calculer les ressources, il a dû vouloir calculer les ressources, mais, le, ne pas vraiment le faire, donc, bah, tant mieux pour nous, on va remettre les cochons, même s'ils vont se faire éclater par le prince, ça va protéger un minimum le chasseur, mais je pense que j'aurais dû juste garder le chasseur en défense, et pas mettre, pas mettre ça comme ça, je pense que c'est une erreur, on va relaisser les petits mignons nous gratter à gauche, c'est pas très grave, on va surtout vouloir gérer le prince, ici, donc la tombstone va permettre de gérer ça tranquillement, on peut repartir sur un barret, non, j'aurais pas dû faire le barret, il va servir à rien, bon, il va devoir se défendre contre, sinon, il se prend 200 dégâts, donc il est obligé de remettre sa bûche contre, donc, au final, on est de nouveau sur une situation plutôt neutre, il va peut-être vouloir nous mettre un géant, ici, mais, ça m'étonnerait, là, il va surtout vouloir garder ses herceaux, c'est pour l'instant, on a un peu plus gratter que lui, donc ça, c'est top, ça, c'est génial, c'est le beau jeu, c'est le plaisir, c'est tout ça, tout ça, tout ça, quoi, enfin, vous voyez l'idée, on a le roi et le gosse qui va pouvoir aller gratter à gauche, qui va pouvoir aller dire bonjour, il y a l'AMG qui arrive, donc l'AMG, on va sûrement aller la défendre avec le chasseur et compagnie, on attend de voir, bon, c'est pas forcément la meilleure réponse, mais voilà, on s'est douxé qu'il allait mettre le reste de ses troupes, donc, derrière, on peut se permettre de mettre les nattres également, on va remettre un barrel, on va remettre un petit arché magique qui va aller gratter, tout ça, là, les bats, elles font un travail menstrué, comme vous avez pu le voir sur les unités derrière, on va remettre le chasseur, qui va remettre une bonne pression également sur le géant, qui va surtout le tuer, c'est vraiment ça qu'on veut, et derrière, voilà, l'arché magique va repousser, donc on va pouvoir remettre des bats à gauche, et du coup, on va essayer de prendre la tour de gauche, là, il y a l'AMG, mais pareil, les bats, elles sont protégées par les cochons qui tapent la tour, donc, allez, elles vont pouvoir permettre d'aller prendre la tour directement, ça, c'est vraiment nice, 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 derrière, on pourrait se redéfendre avec le barrel, on peut se redéfendre avec le chasseur, allez, part ! Mon unité part, part ! C'est pas cool, c'est vraiment pas cool, on veut que l'unité parte, évidemment, le prince qui est en vie, oh là là, le prince, non, 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 le prince, tu restes pas en vie, mon ami, ça marche pas comme ça, voilà, ça se finit, ok, on a eu des mini-lags, mais bon, ça passe quand même, évidemment, il pourra pas nous finir, là, dans le temps réglementaire, il essaie de nous gratter avec les sorts, mais ça ne suffira pas, et on aurait même pu reprendre la deuxième tour, là, donc, bien joué à notre adversaire, et on va essayer d'aller chercher la deuxième victoire, du challenge, évidemment, tac, 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 donc, bon, à part le rare, les petits lags qu'on a eus, mais je sais pas exactement à quoi c'est dû, le reste, c'était plutôt pas mal, au final, on a fait quand même des bonnes défenses, donc ici, il avait quand même un bon profil aussi, donc il était assez haut, et bien, ça fait plaisir, on va quand même retenter directement le dernier match, on va regarder si on a des trucs potentiels qui peuvent nous faire la gain, on a rien de particulier, ok, on est reparti, on est reparti, on est contre Jordan de Funcubes, on va essayer de chercher la deuxième victoire, donc vous voyez un peu le principe du deck, c'est vraiment du fast, fast, fast cycle, et vous avez plein de petites unités pour aller appuyer les royologues, enfin, il est kiffant ce deck, il est vraiment super plaisant à jouer, il est très complet aussi, évidemment, on va mettre un poison pour aller gratter ça, principalement, parce que ça gratte de 116 dégâts, et puis nous, on a besoin d'avoir le champ libre pour nos cochons, et comme ça, on va pouvoir derrière, re-recycler un peu nos unités, et mettre une bonne petite pression, je serais même d'avis d'aller juste mettre des cochons sur la voie de gauche, ici, ouais, allez, on va faire ça, on va voir ce que l'adversaire a comme réponse là-dessus, et derrière, on va juste aller le gratter au Royal Ghost, son archet magique, le Royal Ghost, bon, il permettra de tuer l'archet magique, même s'il n'est pas sous-tour, il n'y a pas spécialement besoin d'être sous-tour pour gérer tout ça, on va défendre ça avec le chute barbare, avec le hunter, etc., donc là, on va aller découper les cochons, les cochons, ils ont pris le tarif, c'est très propre comme défense, clairement, on a le Royal Ghost qui connecte en plus à droite, le Royal Ghost, il s'est fait vraiment super plaisir, c'est le Royal Ghost d'une vie, on laisse le chasseur tout seul, parce qu'on n'a pas envie de claquer des ressources pour le défendre, parce que, sinon, on repasse derrière en ressources, on n'avait pas trop envie de ça, c'est dommage qu'il n'ait pas pu mettre sa deuxième frappe, là, on est un peu triste, on va peut-être mettre un archer magique, quand même, pour aller gratter son archer derrière, ah non, il n'est pas très bien mis, l'archer magique, beau poisson, c'est vrai que, du coup, là, je lui ai offert une value sur le poison, c'est dommage, j'aurais pas dû faire ça, du coup, il a récupéré sa tombstone, donc, potentiellement, du coup, on va quand même renvoyer les cochons royaux, mais on va le partir avec les bats, derrière, les, ok, il met son Royal Ghost, donc on va le défendre avec le Royal Ghost nous-mêmes, ou avec le chasseur, on va aller avec le chasseur, et on va renvoyer des petites bats avec, je pense, ou à poison, en tout cas, poison ça direct, on va pas trop se questionner non plus, si on peut générer, il a un petit peu de valeur, on le prend, on va pas trop se questionner, alors, ici, on a quoi, on a une belle défense de sa part, donc, c'est effectivement pas dans le poison, donc, ça va, ça nous faire mal, on va défendre au barrel, évidemment, le barrel, il va permettre de générer une grosse valeur, ici, on va remettre la tombstone, au cas où il va y mettre les cochons derrière, ici, voilà, ça devrait pas faire beaucoup plus mal que ça, son archet magique, il tue la tombstone, mais il va se faire tuer par les bats, et là, on arrive dans l'extir x2, donc, ça va être aussi notre moment, d'aller mettre des petites agressions, avec les cochons royaux, etc., on va défendre ça directement, Hunter, Ghost, etc., vous connaissez la combo, on va mettre également le barrel, là, il met un poison, donc ça lui fait de la bonne value, mais derrière, il va devoir se défendre contre notre attaque, donc, Doki va sûrement mettre une petite tombstone au milieu, donc on met les bats au milieu, on s'est douté qu'il allait faire ça, donc là, on défend également nous-mêmes, comme on peut, on va remettre un petit Royal Ghost à droite, qui va mettre de la bonne pression, qui va permettre d'aller tuer l'archet magique, potentiellement, si ça vence trop, on a quand même mis des bons dégâts, des deux côtés, là, pareil, on remet de la value, ici, donc on va remettre le poison, qui va aller permettre de gratter l'archet magique, qui gratte toutes les trucs derrière, qui fait vraiment très très mal, on peut se permettre de mettre nous-mêmes l'archet magique, d'ailleurs, qui va aller gratter en face le bâtiment, qui va gratter le Redskill également, la tombstone devrait suffire à défendre ici, Doki, on va remettre un petit chasseur, on va remettre directement le barret, on va remettre les bats également, là, la tombstone nous a fait un gros travail, elle a permis de retirer toutes les troupes en face, et derrière, de mettre une pression monstrueuse, donc on va essayer de finir la tour de droite, comment on va la finir ? On va essayer de le faire au poison, poison, cochon, en tout cas, le poison va permettre de tuer au moins les bats, et ça, c'est cool, on espère avoir un ou deux coups de cochon royaux, on serait vraiment très content de ça, et on va mettre un petit archet magique, qui va essayer d'aller finir en grattant, voilà, bon, ça passe, très bien joué à l'adversaire, et du coup, voilà, on est sur la douxième victoire, donc on va voir ce qu'on a dans le coffre, et l'été de nouveau contre un adversaire d'un clan légendaire, donc on est quand même sur des joueurs très sérieux, donc, c'est pas mal du tout, franchement, pour 10 gemmes, ça, c'est de la value, pour 10 gemmes, ça les vaut, mais tous les jours, et bien parfait, en plus, le petit chef serbe, donc la carte qu'on a en ce moment, il va pouvoir la monter, niveau 11, incroyable, ok, donc ça, c'est cool, et donc on va regarder rapidement le profil de l'adversaire, hop là, donc il est allé à 5000, il a un clan qui a 6900 trophées, donc c'est vraiment énorme, et 17 000 cartes gagnées en challenge, donc il a un profil très correct, et voilà, donc j'espère que vous avez pu voir un peu comment tourne le deck, comment jouer, et vous avez pu kiffer avec moi, c'est vraiment, c'est vraiment, c'est un régal à jouer, il attaque en permanence de l'agression, et j'ai le sentiment que c'est un des decks les plus puissants de la metteur au final, il s'est avéré gagner beaucoup de super défis, et je comprends parfaitement pourquoi, il est vraiment très très solide, voilà, je vous souhaite une excellente journée, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et j'espère que vous en pensez dans les commentaires de l'agression 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 de l'agression. Merci.